Donc aujourd'hui, comme annoncé, je vais vous présenter en une demi-heure le premier traité du Talmud, le traité Berachot. Ce sera le premier des douze traités que je vous présenterai au cours de l'année. Audace que j'espère, on me pardonnera, de présenter en une demi-heure ce qui demande un ou deux ans de travail dans une yéchivote. Dans les yéchivotes, pardon. Mais évidemment, ce ne sera pas du tout de même nature, je vais vous en donner plutôt le parfum que le contenu. Donc Berachot, c'est le premier traité du Talmud, qui est lui-même le début du premier cédère du Talmud. Je vous rappelle qu'il y a six cédères, six sedarim, le premier étant, celui dont on va parler aujourd'hui, zeraim, traité qui parle, zera c'est la semence. Donc c'est un traité qui parle d'agriculture. Alors je vais vous résumer très vite ce qu'il y a dans le traité zeraïm, puis je vais vous résumer ce qu'il y a dans le traité Berachot, et je vous commenterai beaucoup plus en détail la première Mishnah. Puis je conclurai sur un exemple du contenu de la Gemara Berachot. Alors j'ai fait une distinction entre Mishnah et Gemara, je m'en suis expliqué lors du dernier cours. Mishnah c'est le cœur, dans un hébreu très pur, du corps talmudique, et la Gemara c'est le commentaire, dans un mélange d'hébreu et d'araméen, de cette Mishnah qui s'est étendue sur quatre siècles. Il faut comprendre que les considérations savantes et austères que je vais développer aujourd'hui se situent sur un fond de tragédie, au moins sur un fond de drame. Le peuple juif, lorsqu'il a rédigé, compilé le Talmud, avait tout perdu. Il avait perdu son temple, qui était le pire, puisque c'était le cœur de l'existence juive, l'existence religieuse du peuple d'Israël, tournée autour du culte des sacrifices. Les Kohanim n'avaient plus qu'une fonction abstraite, ils étaient symboliquement, comme ils le sont aujourd'hui, attachés au temple, mais il n'y avait plus de temple. Ils étaient pour l'essentiel chassés de leur terre, ils n'avaient plus de roi. Ils étaient sur la botte romaine, qui a dévasté, non seulement, la terre d'Israël dans son ensemble, mais avait rasé Jérusalem. Donc, tout donnait à penser que le judaïsme était fini. Et des rabbins ont eu le courage héroïque d'inventer un judaïsme sans temple, ce qui était tout à fait inconcevable auparavant. Ils l'ont édifié autour de l'académie de Yavné, dont le principal dirigeant, celui dont il est le plus question dans la Mishnah, s'appelait Rabban Gamliel, dont il va être question dans le cours qu'il va suivre. Donc, il faut comprendre que la froideur des textes que je vais vous expliquer s'édifie sur un fond de tragédie. Il s'agit de faire survivre un judaïsme dont tout donnait à penser qu'il était mort. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle sont arrivés les chrétiens, sur lesquels ils ont édifié leur religion, qui dure encore, c'est peu de le dire. Voilà. Alors, je vais donc commencer par vous résumer Zerahim et Berachot. Alors, Zerahim comprend onze masertotes. C'est pluriel de maserhet, c'est-à-dire grand chapitre. Le premier étant Berachot, qui est tout à fait à part. Parce que les dix suivants traitent de loi agricole. Quand je dis loi agricole, ce n'est pas tellement la façon de labourer, c'est les dons que tous les agriculteurs juifs sur la terre d'Israël, quand le temple existait, avaient l'obligation de faire en les prélevant sur leurs produits. Ces dons se classent assez facilement. C'est les dons aux pauvres, les dons aux prêtres, les dons aux temples. Une caractéristique unique du céder Zerahim, c'est qu'il n'y a pas de Gemara dans le Talmud de Babylone. Ça se comprend, puisque ceux qui ont compilé le Talmud de Babylone n'étaient pas sur la terre d'Israël. Or, les lois de Zerahim ne s'appliquent que sur la terre d'Israël. Mais dans le Talmud d'Yerushalmi, le Talmud, comme vous le savez, écrit à peu près un siècle avant et composé dans différentes villes d'Israël, on l'appelle de Jérusalem, mais c'était plutôt essentiellement à Tiberiade qu'il a été écrit. Là, il y a une Gemara sur chacun des chapitres de Zerahim. Je n'insiste pas. Maintenant, Borachot. Alors, Borachot a neuf chapitres, dont le premier, dont nous allons nous occuper ce matin, c'est le Shema. Ensuite, il est question de la prière, de la Hamida, des bénédictions diverses sur la nourriture, et enfin, toutes sortes de bénédictions. Vous savez que la vie du Juif est composée de bénédictions sur tout ce qui lui arrive. Il aperçoit un éclair, il fait une bénédiction, il mange quoi que ce soit, il fait une bénédiction, après le repas, il récite des bénédictions. L'idée étant de se remettre continuellement dans l'esprit que nous sommes des serviteurs de Dieu et que ce que nous possédons, c'est à lui que nous le devons, nous lui rendons cet hommage. Il y a même un précepte talmudique qui recommande aux bons juifs de réciter 100 bénédictions par jour. Voilà. Alors, pourquoi Borachot est à part et pourquoi Borachot a une gemara ? Parce que Borachot, c'est un ensemble de comportements pieux qui n'ont pas besoin du Temple. Dire le chemin, dire le chemin Esraël à Amida, la prière que l'on dit trois fois par jour, debout, c'est pour ça qu'il s'appelle Amida, du verbe Lamote, c'est-à-dire debout, tout cela n'a pas besoin de Temple. C'est donc le cœur de la condition juive post-exil. On peut se poser la question de savoir pourquoi le Talmud commence comme ça. Si le Talmud était un ouvrage d'histoire ou un ouvrage de littérature, il y aurait un mouvement rhétorique, c'est-à-dire qu'il commencerait par poser le sujet. En gros, le sujet du Talmud, c'est qu'est-ce qu'un juif ? Quelle est son essence ? Quels sont ses devoirs ? Ce n'est pas du tout comme ça que le Talmud procède. Vous allez voir qu'on a l'impression de prendre un train lancé à grande vitesse qui est parti longtemps avant nous. Il est supposé que vous savez déjà des tas de choses. Mais vous allez voir, et c'est ça que je vais me forcer de vous montrer, que d'une part, l'arrière-plan tragique affleure de façon très discrète et que d'autre part, à peu près toutes les grandes questions que l'on peut se poser sur la condition juive et même sur la condition humaine se trouvent posées, mais pas en termes de dissertation philosophique, pas en termes journalistiques, mais en termes de conséquences pratiques. Vous comprendrez ça mieux tout à l'heure lorsque nous aurons abordé le contenu. Alors le Shema, ce n'est pas une prière, c'est une proclamation que les juifs font tous les matins et tous les soirs. C'est une des premières choses que le petit enfant, dès qu'il sait parler, apprend à dire. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, écoute Israël éternel, l'autodieux éternel est un, phrase dont je dis en deux mots, qu'elle affirme la coïncidence du Dieu immanent et du Dieu transcendant. Elohim, c'est le créateur de l'univers. Peréchit Barah Elohim, c'est le troisième mot de la Torah. Et Hachem, c'est le Dieu humble qui vit avec les hommes, qui partage leur histoire, qui a dialogué avec Moïse au buisson ardent. Nous en avons l'intuition par les impératifs moraux que nous ressentons dans notre vie. Nous sentons qu'il y a du permis et de l'interdit. Comment se fait-il que le mouvement des galaxies et le mouvement de ma conscience soient régi par les mêmes lois ? Eh bien, c'est cela qu'affirme le juif tous les matins et tous les soirs. Nietzsche, qui n'était pas précisément juif, disait, il n'y a qu'un seul problème philosophique. C'est la coïncidence de la transcendance et de l'immanence. La transcendance, c'est la manifestation du Dieu du cosmos et l'immanence, c'est la manifestation du Dieu qui est proche des hommes. Les juifs sont les gardiens de cette vérité qu'ils sont les conservateurs d'un grand secret que l'humanité ne perçoit que très confusément que c'est le même Dieu qui est dans le cosmos et dans ma conscience. Donc, il était relativement attendu que le Talmud commence par le chemin. Mais, c'est pour savoir ce que veut dire le chemin et pourquoi on dit le chemin. Qu'il commence, c'est, vous allez le voir, pour une question très pratique. Je vous lis maintenant la première Mishnah de Borachot. Je vous dis d'abord la première membre de phrase en hébreu parce que c'est extrêmement célèbre. traduction, à partir de quelle heure récitons le chemin le soir ? Donc, on ne sait pas ce que c'est qu'un juif, on ne sait pas ce que c'est que le chemin. La question qu'on se pose, c'est à quelle heure on le dit. Alors, réponse, vous allez voir, la réponse est absolument affolante. C'est depuis l'heure où les Kohanim rentrent pour manger leur Therouma jusqu'à la fin de la première garde. Ça, c'est le train en marche. Qu'est-ce que c'est que la Therouma ? Pourquoi les Kohanim le mangent le soir ? Et qu'est-ce que c'est que la première garde ? Eh bien, ça, la Mishnah le dit tout à trinque sans se donner la peine de nous l'expliquer. Alors, je continue, mais ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer parce que les Rahamim, les sages, la majorité de l'époque, a dit, non, on peut le dire jusqu'à minuit. Et Rabban Gamliel, celui que j'ai cité tout à l'heure, le gardien de Yavné, a dit, on peut le dire jusqu'à l'aube. J'explique en deux mots de quoi il s'agit. La Therouma, c'est la partie de la récolte que les Juifs avaient l'obligation de donner aux Kohens comme ils avaient l'obligation de donner la dîme aux Lévis. Les Kohanim sont un sous-entendre de la tribu de Lévis qui sont les prêtres qui étaient les serviteurs du Temple de Jérusalem et leur seul revenu, plus quelques dons que la communauté pouvait lui faire, c'était la Therouma. C'est à peu près un cinquantième de la récolte. Mais il ne pouvait la consommer que lorsqu'ils étaient en état de pureté. Alors, le pur et l'impur, nous avons eu l'occasion dans cette enceinte d'en parler à diverses reprises. En gros, le comble de la pureté, c'est la mort. Mais il est possible, lorsqu'on a eu contact avec la mort, de se purifier. Et l'une des étapes de cette purification, c'est un bain rituel qui existe toujours dans les communautés en particulier pour servir à la vie des familles. Mais, lorsqu'il avait pris le bain rituel, il n'était pas encore apte à manger la Therouma. Il fallait que le soir tombe. En réalité, la pureté complète, il ne l'atteignait que le lendemain en faisant un sacrifice d'expiation. Et bien pourtant, il avait le droit de manger sa Therouma avant d'avoir fait le sacrifice. Une légère indication que même au temps du temple, il y avait de l'imperfection dans la pureté et dans la relation des koanimes avec le culte sacerdotal puisqu'il n'était pas vraiment complètement purifié au moment où il mangeait la Therouma. Ensuite, les trois heures qui sont indiquées, c'est le tiers de la nuit, la première garde, puisque les koanimes se succédaient pour veiller sur le temple pendant la nuit. La moitié de la nuit, Ratzot, et l'aube qui est la totalité de la nuit. Pourquoi trois positions la Gemara s'expliquera ? Pourquoi d'abord on commence par parler de la nuit ? Pourquoi c'est le chemin du soir qui est traité par le Talmud et le chemin du matin après ? Deux réponses. Premièrement, parce que dans la Genèse, le jour commence le soir, il y eut soir, il y eut matin. Et deuxième raison, parce que dans le paragraphe du chemin où le chemin est prescrit, il est dit « Ushorba ha ufumecha » lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. Donc c'est dans cet ordre-là. Observez au passage qu'on nous parle de la Genèse. Donc déjà, le premier chapitre de la Torah est présent ici. Donc le fait que le juif soit un acteur d'un récit de la création du monde est présent par cette discrète allusion. Alors, c'est à cause de « Ushorba ha » que, c'est-à-dire quand tu te coucheras, qu'il y a cette divergence de vue entre ceux qui disent « Premier tiers de la nuit, minuit ou toute la nuit ». Il s'agit de savoir si « Ushorba ha » ça veut dire « quand tu te couches » ou si ça veut dire « quand tu es couché ». Parce que si c'est quand tu es couché, on comprend que ça va jusqu'à l'aube. Par contre, si c'est au moment où tu te couches, le premier tiers de la nuit, ça paraît une heure, assez raisonnable. Mais vous verrez que dans la suite du texte, il y a d'autres réponses. Donc, on a déjà mis en branle une problématique très considérable. Le temple est présent, les Kohanim sont présents. Mais vous allez voir que ce n'est pas fini. Vous rappelez que les rabbins de Gamliel, c'est l'orthodoxe de l'époque, c'est celui qui veille au strict respect de ce qui reste de Torah une fois le temple détruit. Eh bien, il lui arrive des problèmes avec ses propres enfants. Je lis la suite de la Mishnah. Il advint que les fils de rabbins de Gamliel arrivèrent de la maison du festin. Ils ont fait la noce. Il voit arriver au milieu de la nuit et lui dire nous n'avons pas récité le chemin. Voyou, fils de rabbins de Gamliel, ils n'ont pas récité le chemin, vous vous rendez compte. Alors, il dit, bon, si l'aube n'est pas venue, vous êtes tenu de le réciter. Et le texte de la Mishnah continue, ce n'est pas le seul cas où quelque chose qui doit être dit en principe avant minuit peut encore être fait. jusqu'au lever du jour. Cet intervalle de temps entre minuit et le lever du jour, on dit, c'est pour écarter l'homme de la transgression. C'est l'idée de Seyag. On ajoute des commandements qui ne sont pas vraiment complètement prescrits, mais de manière à éloigner les fidèles du péché. Rabbin de Gamliel, l'homme qui est pétrifié d'horreur à l'idée que le judaïsme puisse disparaître d'une part parce qu'il y a des controverses entre les juifs et d'autre part parce qu'il y a de la frivolité. Ils font la noce. Ils étaient à un mariage, ce n'était quand même pas quelque chose de crapuleux, nous disent les commentateurs. Enfin, il n'en reste pas moins qu'ils auraient quand même pu s'écarter un moment pour dire le chemin. Non, ses propres fils, donc les différentes menaces qui, parmi les différentes menaces qui pèsent sur l'avenir du peuple hébreu, il y a aussi la frivolité de la jeunesse. problème d'une éternité permanente, ai-je besoin de le souligner ? Bien, alors voyons ce qui se passe dans la suite du texte du Talmud. Les commentateurs de la Gemara ne vont pas se contenter des réponses de la Michna. Il y a trois réponses, on a vu, première garde, minuit et matin, et puis, trois autres réponses vont faire leur apparition dans la Gemara qui commente cette première Michna. Première réponse, on doit commencer à dire le chemin à l'heure même ou entre le Shabbat dans la semaine. On sait que ce n'est pas tout à fait la nuit, c'est quelques temps avant de manière à mettre un Seyyah, déjà une protection contre une éventuelle profanation du Shabbat, et bien on dit c'est ça l'heure où il faut commencer à dire le chemin. Autre réponse, pas du tout, la bonne heure pour commencer à dire le chemin, c'est l'heure où les pauvres mangent leur repas du soir. Qu'est-ce que le pauvre a de particulier ? C'est qu'il n'est pas assez riche pour s'éclairer. Donc il y a encore un peu de lumière. Et puis il y a une troisième réponse qui dit non. On doit dire le chemin au moment où tout le monde se met à table. Il faut le dire avant, parce qu'une fois qu'on a mangé, on s'assoupit, on risque de l'oublier. Donc, voilà, des réponses. Donc, pour une raison pratique, une question de chronomètre, à quelle heure on fait une chose, vous avez l'irruption de toutes les formulations possibles des devoirs d'une société. Soit le cœur de la société, c'est le temple, même quand il est démoli. C'est-à-dire qu'on va se référer au comportement des koanim, bien qu'il n'y ait plus véritablement de fonction sacerdotale. On dit, mais attendez, la religion, c'est pas seulement le temple, c'est le Shabbat. Le Shabbat est né avant même que l'homme soit créé. C'est-à-dire que ceux qui observent le Shabbat transportent avec eux un judaïsme d'une parfaite authenticité. Le Shabbat a toujours été le Shabbat, même s'il n'y a plus de temple. Deuxième regard, la religion de l'esprit, la religion de la communauté, la religion portative. Et puis, arrive le pauvre. Alors, le pauvre, c'est le personnage central du christianisme. C'est-à-dire que la religion, c'est d'abord l'amour d'autrui. Et celui qui est le plus justiciable de mon attention, de ma ferveur, de ma charité, c'est le pauvre. C'est donc sur lui qu'on va calquer le comportement fondamental du peuple hébreu qui est de proclamer le chemin. Ce n'est pas une prière, je le rappelle, mais c'est une proclamation. C'est-à-dire que c'est notre carte d'identité philosophique. Et puis là-dessus, il y a le sociologue. L'homme qui dit oui, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des pieux, il y a des pas pieux. Mais ce qui est bon, ce qui est important, c'est de la société. Autrement dit, préoccupons-nous de l'heure à laquelle la moyenne des gens, la majorité des gens se mettent à table. Si vous laissez le point de vue laïque, c'est une façon laïque d'être religieux. Regardons ce que les gens font et puis adaptons notre manière de prescrire sur la manière dont les gens se comportent. Voilà. Dans ce paysage dévasté où le Talmud s'insère, les Juifs ont profondément réfléchi et dans des termes d'une bouleversante modernité et d'une modernité éternelle. L'heure exacte qui est désignée par la référence au Kohanim ou au Shabbat ou au pauvre ou à la majorité est traitée. C'est apparemment ça le sujet. Mais ce qui est important, c'est que, comme disent les psychanalystes, on mobilise toutes ces conceptions que l'on peut avoir d'une vie authentiquement pieuse. Voilà un très rapide commentaire de la première Mishnah de Berachot. Maintenant, je vais vous donner un échantillon de ce qu'on trouve dans les pages qui suivent. Le traité Berachot est un traité volumineux. Il y a 68 pages, ce qui en fait un traité plutôt important. Les traités ont couramment 20 à 30 pages. Le plus abondant est en 176. Mais vous voyez qu'il y a quand même une matière très puissante et très abondante dans le traité Berachot. Moi, je vais vous donner quelques lignes de la page 27B. Ça concerne un épisode qui est très célèbre et qui est évoqué notamment dans la Haggadah de Pessah. Donc, l'Académie de Gavenay est réunie. Il y a quelques personnalités qui émergent par leur qualité éminente. Il y a le patron, le Nassi, le rabbin Gamliel, déjà cité. et il y en a un autre qui est un rabbin éminent aussi qui s'appelle Rabbi Yehoshua. Et on raconte qu'un autre membre de Gavenay est allé consulter Rabbi Yehoshua et lui a posé la question suivante. Est-ce que la prière du soir est obligatoire ou facultative ? Vous savez pourquoi le problème se pose ? C'est que les prières calquent les sacrifices. autres évocations rituelles, mystiques du culte du temple mais il n'y avait pas de sacrifice la nuit. Et comme la prière du soir se dit la nuit, doit-on dire des prières ? On sait qu'il y en a une puisqu'elle a été introduite par Jacob Bavino, le patriarche Jacob mais si on ne la fait pas est-ce que c'est grave ? Et Rabbi Yehoshua a répondu elle est facultative. Alors, son interlocuteur est allé voir rabbin Gamliel et lui a demandé est-ce que la prière du soir comme il avait demandé à Rabbi Yehoshua est facultative, obligatoire ? Et Rabbi Yehoshua a dit obligatoire. On s'y serait attendu une soirée. Rabbi Yehoshua c'est le dur. Et le disciple répond « Tiens, je suis étonné, Rabbi Yehoshua m'a dit qu'elle était facultative. » On imagine Rabbi Yehoshua pétrifié d'horreur. Alors comme ça, un rabbin aussi éminent que Rabbi Yehoshua me contredit alors que je suis leur élu. alors que je suis le dépositaire de l'autorité. L'assemblée est réunie et rabbin Gamliel dit « La prière du soir est obligatoire. Quelqu'un a-t-il quelque chose à rétorquer ? » Silence. Il interpelle Rabbi Yehoshua et lui dit « Tu lui as dit qu'elle était facultative. » Rabbi Yehoshua dit « En ta présence, je dis comme toi. » Pour lui répondre, Rabbi Yehoshua s'est levé par respect pour la fonction du président et le président l'a laissé debout pendant les heures des débats. Ça murmurait dans l'errant parce que ce n'est pas la première fois que Rabbi Yehoshua avait eu un avis différent de celui de rabbin Gamliel et que le rabbin Gamliel l'avait humilié. Ils ont été tellement indignés par la façon dont le rabbin Gamliel qui était pourtant un homme très juste et très pieux traité Rabbi Yehoshua qu'ils ont décidé qu'il y en avait assez de cette tyrannie et ils l'ont destitué. Le rabbin Gamliel a été jeté à bas de son siège de président. Mais après, il a fallu le remplacer. C'est pas facile parce que c'était quand même un homme imminent. Alors, ils ont pris un parti très original. Ils ont décidé de prendre le plus jeune. Et ce plus jeune a été très effrayé d'être porté à cette dignité. C'était un enfant prodige. Il avait 18 ans. C'était Rabbi Eléazar Ben Hazaria. Pourquoi je lui dis qu'on en parle dans la Gada de Pessar ? Parce qu'il est dit d'où j'ai appris que l'on racontait la sortie d'Egypte la nuit « Ani, keven, shivim, shana, c'est comme si j'avais 70 ans ». Eh bien, c'est Rabbi Eléazar Ben Hazaria qui parle parce que la nuit où il a pris la décision d'accepter le poste de président du Sanhedrin ou de l'Académie de Yavné, ses cheveux ont blanchi et il a trouvé l'aspect d'un vieillard alors qu'il n'avait que 18 ans. Et alors, ce jour-là, il s'est passé une véritable tempête dans le Sanhedrin. D'abord, on apprend qu'alors que jusque-là l'admission était extrêmement restreinte et on prenait que les purs des purs qui avaient le droit de débattre sous la présidence de Rabanne-Gameliel, là, on a ouvert largement les portes et on a ajouté les indices des dizaines, des audices, des centaines de bancs. La foule des juifs a accouru et a pu être admise à participer au débat. Mais surtout, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. c'est que toutes les questions non résolues qui avaient été évoquées au cours de la courte existence de Yavne, Rabanne-Gamel, n'étaient que le deuxième titulaire de la présidence, eh bien, toutes les questions non résolues ont été résolues ce jour-là. Et lorsque dans le Talmud, il est dit « Ben, Yom Haou ! » Ce jour-là, c'est toujours ce jour-là que ça désigne. Et l'ensemble des décisions qui ont été prises à ce moment-là est rassemblée dans une Mishnah à part qui s'appelle la Mishnah Edouyot. Admirez la grandeur de cet événement. Vous aviez un patriarche redoutable, une espèce de nouveau Moshé Rabbeinu, celui qui casse les tables, l'homme plein de courroux et plein de peur à l'idée que le judaïsme puisse s'évaporer sous l'effet de l'absence de temple. Celui-là est contesté. Il y en a marre de ta tyrannie. Nous portons un judaïsme aussi authentique que celui qui existait du temps du temple. Et là, comme si le doigt de Dieu se manifestait pour approuver cette révolution de palais, tout le monde entre et tout se passe dans l'ordre et de surcroît, les débats sont d'une prodigieuse efficacité puisqu'on a résolu toutes les questions qui n'avaient pas été résolues. Et toutes ces questions qui traitent notamment des erreurs ou des doutes passés du Sanhedrin ou de l'assemblée de Yavné se trouvent rassemblées dans une Mishnah à part la Mishnah et Douyot. Conclusion, nous pleurons toute l'année et plus particulièrement à Tishabab, la tragédie ineffable de la destruction du temple. Mais ce courage héroïque des rabbins qui ont continué un judaïsme sans temple a été en quelque sorte sanctionné d'une part par l'éclat de la jeunesse président de 18 ans et par l'approbation du peuple qui s'est précipité pour participer à cette nouvelle vie du peuple d'Israël et surtout par une édification jamais terminée d'une nouvelle Torah. On dit que la Torah orale Moshe Rabbeinu l'a reçu intégralement sur le Mont-Sinai et bien sûr ils n'inventent rien les rabbins ultérieurs. Mais je vous rappelle que quand Moshe Rabbeinu a été admis miraculeusement au cours de Rabbi Akiba qui a vécu des centaines d'années plus tard il n'a rien compris. Donc il était censé avoir reçu la Torah mais en fait les générations l'hérodisent dans leur langage et le judaïsme vit toujours à travers la tyrannie de Rabbein Gamliel et la splendide jeunesse de Rabbi Eliezer Ben Azaria. Je vous remercie.